à nîmes de la haggadah les humains il m'est fait d'abattir bien oui alors basse ou d'abattir yam l'élou nishmat et aussi maintenant pour la santé de de comment il s'appelle des madame benita masouda bat miriam jacquine et hannabat miriam oui elle a eu l'eau nishpat hannabat miriam et aussi pour une bonne santé pour biyose ben chenini et aussi pour shalom ben mina qui lui donne aussi bonne santé merci amen alors on va on va commencer vous savez qu'il y a siman seydr shalpesach pour l'ordre pour la haggadah les hachamim ils ont écrit des simanim ce simanim qu'on a nous ça c'est les simanim qui sont rapportés dans marzor vitri je ne sais pas si vous connaissez ce livre marzor vitri c'était un livre qui a été écrit par rabbeinu simcha mivitri rabbeinu simcha mivitri c'est l'elev de rashi alors il rapporte ces simanim et il dit que ça c'est que ça c'est les simanim qu'il a écrit alors c'est simanim ils viennent de qui de rashi il ya d'autres qui disent que c'est notre hacham c'est un déballé à tospot rabbi shlomo ok de montpellier de montpellier qui est rapporté aussi dans or zaroua reviste raccord zaroua alors alors les simanim on le trouve aussi d'aboud raham et encore des hachamim que eux ils donnent tout à fait des autres simanim nous on utilise ces simanim que rashi nous a écrit alors alors on va comment il s'appelle on lève ça et on va voir un peu le cd alors on va lire d'abord tous les simanim et on va donner les explications de ces simanim c'est simanim c'est pour nous expliquer tout l'ordre de la haggada comment on va organiser le soir de pésar la haggada avec les quatre vers tout est expliqué ici alors l'ordre c'est d'abord c'est kader ça veut dire on fait qu'ils douchent ça c'est la première des choses deuxième chose on se lave les mains pourquoi on se lave les mains parce que on va manger un légume légume mouillé on va prendre le carpas et on va le tromper dans l'eau dans l'eau salée ou dans le vinaigre et quand on mange un légume mouillé dans une des sept liquides il faut se laver les mains les sept liquides vous le connaissez on va dire en résumé c'est le siman c'est yad shahat dam le yud c'est yaïn si tu as un aliment qui est mouillé dans le vin le dalet cette vache dans le miel après le chine c'est chemin dans l'huile d'olive le chine c'est l'huile d'olive le chine c'est halav du lait le tête c'est l'arrosé après il ya comment il s'appelle yad yad shahat dam le dalet c'est un instant c'est dam le sang que par exemple le sang du poisson et aussi ok pour les dignes d'impureté c'est aussi le sang d'un animal mais pour nous c'est le sang des poissons le sang est le même c'est maïm l'eau alors quand on trompe un aliment dans une de ses sept liquides il faut d'abord se laver les mains comme il ya une discussion alors on se lave les mains sans faire la berara même des gens qui n'ont pas l'habitude dans l'année souvent on mange une pomme mouillée une pomme qu'on a mouillé et qu'on n'a pas essuyé normalement il faut se laver les mains ou par exemple tu prends un morceau de gâteau et tu le trompe dans le thé le thé c'est l'eau on le trompe dans l'eau il faut se laver les mains alors même des gens qui ont pas l'habitude toute l'année se laver les mains quand on trompe un aliment mais le soir de pésar tout le monde se lave les mains au coin pour réveiller les enfants que les enfants ils voient qu'on fait quelque chose de pas normal on a fait qu'ils douchent on se lave les mains et on mange pas donc ils vont poser des questions donc ça c'est au razz on se lave les mains après carpas on mange de carpas le carpas pour beaucoup de communautés c'est le céleri qui s'appelle même en arabe il s'appelle kraft c'est le carpas dans les pays de d'europe centrale il n'y avait pas le céleri on mangeait pour carpas ou un bout d'oignon ou la pomme des terres après qu'est ce qu'on fait ya rats on casse la mata des milieux en deux le plus grand morceau on cache pour affichement et le plus petit on les laisse entre les deux maçois ça c'est ya rats après ma guide on raconte la sortie d'egypte on lit la agada une fois qu'on a fini la gada rorza on se lave les mains deuxième fois avec une braha et là qu'est ce qu'on fait après on fait moti et mata et on fait la braha à la khilat mata et on mange le kazaït mata après maroc on mange de maroc après on fait korek le sandwich pourquoi on mange le sandwich ça aussi si vous voulez on va expliquer maintenant où on va expliquer au moment on va arriver au korek parce qu'il y aura une discussion comment il faut manger aujourd'hui le maroc est-ce que le manger simple seul ou le manger mais dans un sandwich après qu'on a mangé le mort le maroc le maroc seul et le maroc dans le corps est dans le sandwich après jean horaire il ya la table dressée et on mange le repas de la fête une fois qu'on a fini le repas sa foun sa foun veut dire caché on mange la fiqomène que jusqu'à là il a été caché on va étudier plus tard pourquoi on le cache après beirach on fait birkat amazon et quand on a fini birkat amazon on faire halel on finit le halel le halel le soir de pesach il est divisé en deux une partie du halel on le dit dans la agadam avant le repas avant manger la massa et le deuxième partie de halel on fait après birkat amazon et quand on fait tout cela nirza notre soirée elle est agréée devant akadosh barokho alors tous ces mots kadeh shurekhatz bien qu'on pense que c'est uniquement pour nous rappeler l'ordre d'histoire du soir de pesach mais dedans il ya plein des commentaires qui expliquent tous ces six manimes il ya comment ils s'appellent dans priet schaï c'est le livre du harizal dans mishtat chassidim qui était un élève du harizal dans le sidot il explique tout cela c'est lancer ces manimes là kadeh shurekhatz le harizal il explique cela selon le moussard et le père il rapporte au nom de son père que lui il a expliqué cela aussi selon la cabale donc ici dans ce mot on a l'habitude de le dire avant qu'on commence la gada parce que dans ce mot il ya beaucoup de signification et beaucoup de secrets cachés des dents maintenant maintenant on va on va faire on va commencer qui douche l'histoire de pesach c'est le qui douche mieux bien sûr avant le qui douche on prépare le plateau on a déjà avant chabat je pense qu'on a déjà expliqué un peu le plateau mais je me dis peut-être on va quand même faire un petit résumé alors le le plateau toutes les communautés ils préparent le plateau avant d'aller à la synagogue mais cette année et oui le harizal il dit qu'on prépare tout à table mais mettre sur le plateau ça on le fait quand on arrive de la synagogue et avec joie là il dit là on prépare le plateau alors on va faire assez rapide cette année on pourra pas le préparer avant parce que avant c'est chabat et chabat on n'a pas le droit de préparer quelque chose pour la fête chabat n'a pas le droit de préparer pour le jour de la pour eux pour même pas pour yom tov chabat on peut on peut préparer des choses pour le jour même pour chabat mais chabat on peut pas préparer un plateau pour le soir que le soir c'est déjà la sortie de chabat et cette année le premier céder c'est samedi soir à la sortie de chabat donc il faut préparer certaines choses bien sûr vendredi avant chabat et samedi soir quand on arrive à à la maison on prépare le plateau sauf si on prépare le plateau déjà depuis vendredi avant chabat alors on a l'habitude on prend un plateau si on peut prendre un plateau en argent tant mieux et sur le plateau on met une nappe sur la nappe on met trois matzot normalement entre chaque matin on met un tissu ou un papier on sépare le matzot une séparation et les matzot on met trois pourquoi on met trois normalement chaque fête on met deux pains deux pains et il y a même selon ce qui se comporte selon le gaon de vilna ils mettent aussi deux matzot ils mettent pas trois mais la majorité des juifs ont l'habitude de mettre trois matzot pourquoi on met trois matzot alors ça c'est une question que les habitants des qu'ils auront j'ai pensé au maroc ils ont posé la question arabe shri raga on mâle rap shri raga on shri raga on c'était un grand gaon et gros hacham avant rachi avant le rive il ya plus que mille ans en arrière ils ont posé la question pourquoi entre on prend trois matzot il a répondu c'est pour faire allusion à l'histoire d'abraham avril abraham avril quand il a reçu les anges comme invité il a demandé à sarah de préparer de prendre trois mesures et fabriquer des matzot et selon la tradition les anges ils sont venus chez abraham le jour de pésar pour ça qu'on prépare trois il ya d'autres qui disent ma asseroké achidi c'est pour nous rappeler les trois patriarches abraham et srakiakob et aussi comme on est sorti d'égypte il ya un prisonnier quand il est libéré de la prison ou un malade qui l'on préserve qui guérit ou quelqu'un qui a traversé la mer et qu'il est sorti en bonne santé ou quelqu'un qui a traversé un désert après il doit amener un corban toda et pour le corban toda il ya 30 halot il ya un chiffre d'étroit et il fallait aussi trois sais donc on prépare comme remercier hachem ok maintenant les trois ils correspondent à cohen levi israël de quelle manière il faut les poser alors dans le sidor harizal c'est marqué qu'on les pose d'une manière yéler les initiales yéler yéler ça veut dire on marche yéler lech yéler alors d'abord c'est youd on pose d'abord premier matin israël 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 on met un papier qui sépare on met au dessus levi et au dessus encore un papier et au dessus cohen ça fait yéler israël levi cohen donc prier israël là bas c'est marqué l'ordre différemment là bas c'est marqué qu'on met keili cohen levi israël d'abord cohen après levi après israël chez habad on fait comme c'est marqué dans le sidor harizal israël levi cohen pour avoir cette qualité de keili qu'il veut dire un récipient on essaye si c'est possible d'avoir des matzotes que quand la matzah elle était exposée et le four était très chaud ça monte un peu et ça fait la matzah elle fait comme une petite assiette là haut elle est plus haute donc ça fait comme un récipient un keili ok maintenant c'est marqué qu'on met à l'aim dessus on met sur les matzot on met les six choses alors y'a beaucoup qui traduisent quand on dit à l'aim au dessus ça veut dire à côté pas au dessus comme on trouve souvent que quand c'est marqué à lave ve à lave maté menache il y avait des tribus on divé à lave et sur lui il y avait menache est ce qu'un tribu il accompagne sur l'autre alors à lave sur lui ça veut dire à côté alors y'a beaucoup qui font comme ça les trois matzot qui sont là haut et à côté plus bas il y a les six choses chez les achkénades beaucoup des achkénades ont fait ve à lave dessus ça veut dire sur les matzot on met une nappe et sur la nappe on met les six choses alors y'a qui font avec une carat magnifique en argent là aussi c'est c'est comme trois étages pour mettre les matzot et au dessus c'est dur donc on peut facilement mettre les six choses chez nous les six choses ils sont pas trop lourds donc on les met sur les matzot alors mais les six choses comme deux ségoles à droite à gauche l'oeuf au milieu un peu plus bas c'est le maroc encore une fois à droite on met le le haroset à gauche on met le carpas et on encore une fois au milieu plus bas comme un ségol maroc donc maroc il ya sur le plateau 2 comme l'a dit avant un maroc on le mange seul et le deuxième maroc on le mange avec le sandwich et selon la cabale ils ont des noms différentes différentes le mieux le premier on l'appelle maroc et le deuxième on l'appelle razeret ou l'inversé je vois comment c'est marqué le premier oui c'est c'est un instant on va voir comment il dit qu'il promette oui le premier il s'appelle maroc le premier ségol le milieu et en bas il s'appelle razeret mais ça ne veut pas dire que c'est des espèces différentes le 2 on prend la salade la romaine et chez les ashkenaz on on met dans le maroc aussi le refor le refor c'est une plante qui est très très fort très très fort si on le prend vraiment on le râpe la veille de pésar il est presque très très fort et le rabbi à la vache à l'homme il prenait surtout maroc il remplissait une grosse cuillère une cuillère à soupe et il est essoré pour enlever tout le jus et au dessus couvrait avec deux feuilles de romaine et il mettait encore dedans un morceau de maroc dur qui n'est pas râpé ok maintenant les rois chez nous chez les sfarades on prend l'os de comment il s'appelle d'agneau chez nous on prend le cou du poulet et on le grille un peu sur le feu ça on met ça bien sûr il faut le griller vendredi avant shabbat parce que vendredi soir non plus on peut pas griller parce qu'on le mange pas le jour même et chez nous on le le droit on mange pas du tout comme on le mange pas on n'a pas le droit yom tov le griller puisqu'on ne le mange pas donc il vaut mieux de le griller vendredi après on met un oeuf dur un oeuf dur on le met avec la peau et on casse pas la peau on le casse après pour le manger mais on met l'oeuf après le haroset on a déjà vu de quoi il est il est fait il ya beaucoup de coutumes de quoi il est fait après le carpas on a vu aussi beaucoup de coutumes de quoi il est fait le carpas et on a vu qui s'appelle carpas et dix fois dix mille ont travaillé des travaux forcés et après on met encore une fois maroc parce qu'on va le manger deux fois maintenant des âges que nazes sur la ou qui rapporte que pour les soirs des pésar c'est bien de s'habiller avec un kit l'habit blanc qu'on met qui pour mais nous on n'a pas cette habitude là ok donc il ya beaucoup des coutumes comment on s'aimait chez les séfarades ils ont l'habitude que le chef de la famille s'aimait on gît là bas comme le les habitudes de nos ancêtres et comme on a l'habitude le minagim il faut les garder maintenant on va commencer voir pour le kidouche alors kidouche comme tous les samedi soir d'abord il faut faire abdallah ce samedi soir de pésar c'est le premier soir de pésar pésar il faut faire kidouche alors en plus qu'il ya le devoir de faire kidouche il ya le devoir de boire quatre vers puisqu'il faut quatre vers alors ce kidouche il est différent que tous les kidouche c'est un kidouche du soir de pésar ça veut dire normalement quand on fait kidouche si c'est pas pésar si quelqu'un il n'a pas du vin il peut faire kidouche sur le pain et aussi kidouche on n'est pas obligé de faire nous mêmes kidouche on peut s'acquitter par le chef de la famille ou le chef de la famille peut s'acquitter par quelqu'un de ses invités il ya un qui fait kidouche et tout le monde sont acquittés mais le soir de pésar comme le kidouche fait partie des quatre vers que tout le monde doit boire donc on peut pas s'acquitter par quelqu'un d'autre on peut pas faire kidouche sur le pain il faut faire kidouche sur le vin et c'est même quelqu'un qui souffre quand il boit du vin le soir de pésar il doit c'est c'est obligé malgré qu'ils souffrent boire du vin l'agmar a dit qu'il y avait un grand haram qui quand tu buvais du vin le soir de pésar il a vu mal à l'estomac jusqu'à chavot il a vu mal il était il était malade et malgré il buvait les quatre vers et c'est marqué que si on n'a pas d'argent pour acheter les quatre vers il faut vendre les habits et acheter le vin pour boire les quatre vers donc c'est très important encore une différence toutes les fêtes on peut faire kidouche avant de la tombée de la nuit il ya même une mitzvah d'agrandir la fête et commencer la fête assez tôt pas trop tôt bien sûr mais mais beaucoup avant on peut le faire après 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 plague après skia on peut déjà faire kidouche mais le soir des pésar obligé que même le kidouche soit fait la nuit parce que le kidouche fait partie des quatre vers et le quatre vers il faut le boire au même moment qu'on peut manger la matin au moment où on peut manger corban pésar et ma pour le kidouche attendre la nuit encore une détail puisque ce kidouche fait partie des quatre vers alors a priori il faut boire tout le verre et si on peut pas au moins boire la majorité du verre donc c'est pour cela que c'est pas la peine de prendre un grand verre et après on peut pas le boire il faut prendre un verre qui contient au moins quatre-vingt-six millilitres c'est pas grand c'est le verre de thé il ya des dents quatre-vingt-six ou même plus vous pouvez le mesurer avant la fête et vous saurez combien il faut mais il faut pas prendre un grand verre et vous allez remplir que quatre-vingt-six non le verre doit être rempli en entièrement et le rabbi avait l'habitude même de le déborder la braha c'est marqué que quand dans la maison le vin il déborde il y a la braha dans la maison donc il faut déborder le verre et il faut boire où tous les verres ou majorité du verre donc il faut prendre a priori pas un très grand verre et c'est bien de prendre un verre si on peut en argent et le rabbi avait l'habitude pas comme certains autres chachidim le rabbi prenait un verre pour lui qui douche pour les quatre verres et tout un verre un cos qui n'avait pas de pied pas comme les autres chez les polonais il ya beaucoup ils prennent un cos avec un pied ok maintenant le rabbi même pendant la guerre tout de suite après la guerre le rabbi était à paris pendant la guerre etc même là il n'a pas voulu utiliser du vin qui a été fait à base des raisins secs mais il a fait essorer des raisins pour avoir du vrai vin vin jus de raisins où on peut mais c'est bien direct des raisins ok chez nous j'ai même mes parents à la vache à l'homme mon père pendant des années quand il était en bonne santé il fabriquait lui-même son vin donc on va voir la suite et encore un détail que normalement c'est marqué dans chuchanaruz qu'on se comporte comme un roi et c'est quelqu'un qui nous remplit les quatre verres mais le rabbi il remplissait lui-même le vin il voulait pas que quelqu'un d'autre lui remplit donc chez nous on a l'habitude aussi que c'est nous-mêmes qu'on remplit je me rappelle quand j'étais petit mon père il n'avait pas encore la gada du rabbi c'était ma mère qui lui remplissait souvent le vin mais après il a vu que le rabbi dit que c'est bien de faire tout seul il faisait tout seul maintenant comme ça va tomber samedi soir alors comment il va être le kiddush on va faire ce qu'on appelle ça yaknehaz on va faire yay on va commencer le kiddush avec la bracha bore priha gafen d'abord c'est la bracha sur le vin mais avant de faire on dit d'abord savri maranan pourquoi on dit savri maranan il y a plusieurs explications il y a le roche il dit qu'on dit savri mori d'autres hachamimis disent non dans tostot c'est marqué savri mori dans le roche c'est marqué savri rabotai et tanti kouni zohar c'est marqué savri maranan le rabbi rapporte plein de références où c'est marqué qu'il faut dire savri maranan et donc priha israïm il explique selon la kabbal pourquoi ce mot il est important il complète le nombre de mots qu'il faut dans le kiddush il y a plein plein de secrets dedans mais en résumé qu'est-ce que ça veut dire savri maranan pour dire qu'est-ce que vous pensez mes maîtres ce vin qu'on va boire à quoi il va servir parce que c'est marqué aussi avant notre arabie quand il y avait quelqu'un qui était condamné à la peine capitale par le tribunal avant on lui donnait à boire du vin avec une on mettait qu'on appelle ça une certaine épice dans le vin pour qu'il soit troublé sous pour qu'il ne ressente pas la douleur la peine capitale alors quand on fait kiddush il demande à tout le monde qu'est-ce que vous pensez ce vin tout le monde répond chez les spharadims il répond le khay ce vin c'est pour la vie pas négatif et la même chose parce que Chava la première femme c'est marqué que le fruit le fruit qui était interdit à manger c'était des raisins et elle lui a essoré elle lui a essoré un verre de jus de raisin et elle a donné à l'homme à boire et ce vin il a amené négatif au monde il a amené la mort au monde alors on demande ce vin il est à quoi et les gens répondent le khayim il y a une autre version qui explique que quand la personne normalement qui fait qui douche il la quitte tout le monde alors il demande autorisation qu'est-ce que vous pensez maître vous m'autorisez de faire qui douche les gens répondent le khayé le khayé en araméen veut dire oui d'accord on te laisse faire le qui douche etc chez les ashkenaz personne ne répond il dit et il commence tout de suite si on s'acquitte les brachotes par celui qui fait qui douche on répond pas que amen il y a ceux qui font il fait la bracha alors on fait la bracha d'abord ça c'est une discussion de grammaire maintenant le verre j'ai oublié de dire que le verre le rabbi il utilisait comme churana au chidique c'est bien du vin rouge surtout pour Pessar c'est bien du vin rouge pour nous rappeler la première plaie en Egypte qui était le sang qui est rouge mais c'est marqué dans Churana que quand il y avait les programmes en Europe ils inventaient sur les juifs que les juifs utilisent pour Pessar le sang d'un chrétien donc on avait peur de prendre quelque chose de rouge pour que les goyims les ennemis ne disent pas qu'on a tué un enfant chrétien pour utiliser son sang alors à l'époque les curés ils tuaient un enfant chrétien et ils disaient que c'est les juifs qui l'ont tué pour utiliser son sang dans les mazzot ou dans le vin et après c'était une occasion de faire des programmes tuer des juifs et prendre leur bien alors les juifs pour cela ils avaient peur ils ne prenaient plus du vin rouge pour Pessar mais aujourd'hui qu'il n'y a plus ce problème on peut prendre mais c'est sûr quelqu'un que le vin rouge lui fait du mal il peut prendre du vin blanc ou le rosé etc alors on replie le verre comme on a dit tout à l'heure plusieurs fois pas on verse d'un coup on verse plusieurs fois après on le fait déborder qui déborde un peu dans l'assiette après on prend le verre avec la main droite on le confie à la main gauche et avec la main gauche on le descend sur la pomme de la main droite on lève le doigt là-haut le pouce à côté et on le tient comme ça et on fait le qui-douche et nous on fait le qui-douche debout et le cos on essaye de le lever trois poignées au-dessus de la table ok alors on fait le qui-douche dans le qui-douche on dit comment on appelle la fête dans le qui-douche la soukotte bien qu'on appelle Chag Hamasot Dieu il a nommé cette fête Chag Hamasot pour rappeler nos mérites que nous on est partis dans le désert et c'est marqué qu'on n'a pas pris des provisions on est partis on est partis avec la matin et on avait confiance en HM nous on a l'habitude d'appeler cette fête Pesach pour dire que Dieu il a sauté quand il a tué les premiers-nés il a sauté sur nos maisons et dans nos maisons il nous a épargnés ok après on dit parce qu'il s'appelle dans la Torah aussi Yom Tov etc après donc une fois qu'on fait le qui-douche on finit parce que pour que le jour des fêtes pour que Pesach soit un jour des fêtes ça dépend de nous quel jour nous on a fait Rosh Chodesh faire le premier jour de mois Comtesse Rosh Chodesh un mois de 30 jours de 29 ça dépend du tribunal rajouter un 13ème mois telle année ou telle année ça dépend du tribunal alors quand nous on décide un jour de Rosh Chodesh la fête il a avancé d'un jour quand on rajoute on fait deux jours de Rosh Chodesh ça veut dire le mois d'avant il a 30 jours la fête il est retardé quand on rajoute un 13ème mois la fête est retardée alors la sainteté de la fête dépend de nous alors on dit Dieu il a sanctifié Israël les Juifs et les Juifs après ils sanctifient le temps le temps devient Kadosh qui dépend de nous maintenant comme c'est samedi soir il faut maintenant faire la prière sur les bougies sur le feu on fait Borem Orehaish normalement chaque Motsa et Shabbat on regarde les angles à côté du feu mais comme c'est Yom Tov on ne regarde pas les angles on ne rapproche pas les mèches à côté de l'autre on ne regarde pas les angles par contre quand on fait Morehaish on regarde le feu j'ai oublié de dire deuxième soir pour qu'on puisse allumer les veilleuses à table les bougies à table alors on fait Morehaish on ne fait pas Bessamim pourquoi on ne fait pas Bessamim parce que quand Shabbat s'en va l'âme est triste notre âme est triste parce que Shabbat on a une âme supplémentaire et quand Shabbat elle s'en va elle s'en va aussi avec donc elle est triste comme l'âme elle est triste on fait la braha sur Bessamim un bon odeur pour un peu le réjouir mais quand il arrive la fête et on va bien manger la joie de la fête ça réjouit déjà notre Nechama donc on n'a pas besoin de faire la braha sur les Bessamim il y a une autre explication parce que même Yom Tov il y a une Echama en plus mais là il y a des questions si Yom Tov il y a une Echama en plus pourquoi à la sortie de Yom Tov on ne fait pas Bessamim ça c'est notre discussion maintenant une fois qu'on a fait sur le feu pas Bessamim on fait maintenant Abdallah mais Abdallah on ne va pas dire à la fin on va dire on ne va pas 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 dire le Kodesh alors on dit d'abord que Dieu Hamab il distingue Dieu il distingue il a fait une distinction il a séparé entre les choses sacrées et les choses profanes il a séparé entre lumière et obscurité il a séparé il a fait une séparation entre Israël et les nations il a fait une séparation entre le septième jour et les six jours de l'action après on rajoute qu'il a fait encore une distinction il a distingué aussi entre la sainteté du Shabbat et la sainteté de Yom Tov Shabbat la sainteté elle est plus grande on n'a pas le droit de cuisiner on n'a pas le droit de porter dans la rue il y a plein de choses Yom Tov c'est moi après on dit le septième jour tu l'as sanctifié plus que tous les six jours après on dit que même ton peuple tu l'as distingué et tu l'as sanctifié même dans le peuple tu as distingué entre un Kohen et un Lévi et tu as distingué entre un Lévi et un Israël après on dit quand même tu as distingué et tu as sanctifié ton peuple d'Israël avec ta sainteté ça veut dire Dieu nous a donné de sa sainteté après on finit Baruch HaTachem Sois béni Toi HaTem Hamadul Ben Kodesh qui a distingué entre la sainteté de Shabbat et la sainteté de Yom Top et là on va s'asseoir et on va s'accoder sur le côté gauche ni sur le dos et ni sur le ventre et ni sur le côté droite sur le côté gauche et normalement il faut un petit un bon coussin s'appuyer et boire le vin à coudée ça c'est le premier verre le verre de Kidush maintenant après le verre de Kidush qu'on a fini O Rechatz le rabbi il avait l'habitude avant de faire quoi que ce soit il lisait l'Agatha avant Kidush il disait Kadesh maintenant avant de se laver les mains il disait O Rechatz il faut se laver les mains bien qu'avant tout il a lu toutes les simanus maintenant dans l'Agatha chaque signe il va dire et il va lire maintenant c'est on va se laver les mains sans faire la berakh il y a dans d'autres Haggadot c'est marqué le chef de la famille mais c'est bien que tout le monde se lave les mains c'est bien que tout le monde le rabbi il ne voulait pas qu'on lui amène de l'eau à table pour lui laver les mains lui-même aussi il se levait il allait dans la cuisine pour se laver les mains et comme on a dit avant même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se laver les mains quand il mange un objet un aliment mouillé mais là pour Pessar tout le monde a pris l'habitude pour réveiller les enfants et après on prend Carpasse Carpasse on a vu pour certains c'est le céleri pour d'autres c'est un petit bout d'oignon et il faut prendre moins qu'un Kazaïd un petit bout qu'on prend on va voir tout à l'heure pourquoi moins qu'un Kazaïd et on fait on le trempe dans l'eau salée ou dans le vinaigre et le rabbi avait l'habitude de tremper trois fois comme dans le sel on trempait trois fois là aussi il trempait dans l'eau salée et juste avant de tremper il rajoutait dans l'eau salée encore un peu du sel encore un peu du sel et il trempait et il fait la beraha la beraha tout le monde prend la beraha ou le chef et il la quitte tout le monde on fait la beraha et on mange le sel ou l'oignon on ne le mange pas à coudé on n'a pas besoin de le manger à coudé là maintenant je vais expliquer quelque chose avant de manger avant de faire la beraha il faut penser que j'ai fait cette beraha bord et prix à damma je le fais pour le carpas pour acquitter le carpas pour que je puisse manger le céleri et je pense en même temps que cette beraha bord et prix à damma je veux qu'elle soit valable aussi pour le maror pour la salade qu'on va manger qu'on va manger pendant la shéoda ça veut dire quand on va finir la gada après le deuxième berre on va se laver les mains on va manger la massa après on va manger maror la salade et la salade on va la manger deux fois une fois seule et une fois dans le corer alors il faut penser à acquitter il faut penser à quitter le maror qu'on va manger plus tard pourquoi pourquoi il faut acquitter le maror parce que pour le maror il y aura plus tard une discussion est-ce qu'il faut faire à damma sur le maror ou non il y a ceux qui disent qu'on n'a pas besoin parce que une fois qu'on a fait à moti si après on mange une salade est-ce qu'on fait à damma non ça fait partie du repas une fois qu'on a fait à moti on n'a pas besoin de faire à damma il y a d'autres qui disent que ça c'est valable quand on mange une salade une salade assaisonnée qu'elle fait partie de quoi du repas mais là on mange maror on ne le mange pas pour pour comment il s'appelle pour faire comme une salade on le mange pour faire la mitzvah des maror alors ce maror il ne fait pas partie du repas il est considéré une valeur de lui-même donc il faut faire boré pria damma alors comme il y a une discussion alors quand on fait ici l'abraha boré pria damma on pense à quitter même le maror c'est pour cela que le carpas on ne va pas manger un kazaïde parce que si on mange un kazaïde comme c'est avant le repas on a mangé un kazaïde il faut faire boré ne fachote et si on fait boré ne fachote cette bracha ne sera pas valable pour le maror et quand on va arriver au maror il y aura un doute s'il faut faire adama ou non pour cela qu'on ne mange pas un kazaïde quand on n'a pas mangé un kazaïde on ne peut pas faire boré ne fachote une fois qu'on ne fait pas boré ne fachote alors l'abraha qu'on a fait sur le carpas il peut être valable pour le maror maintenant le carpas ce n'est pas marqué qu'il faut le manger à coudée alors chez nous on ne le mange pas à coudée maintenant je ne sais pas comment il est l'habitude chez tout le monde est-ce que le carpas on le mange à coudée ou non alors s'il y a quelqu'un qui sait qui me le dit alors alors vous m'écoutez alors j'ai posé la question pourquoi tu ne veux pas me répondre pourquoi tu ne veux pas me répondre tu vois ça c'est la question Ravi j'ai posé j'ai demandé est-ce que vous avez l'habitude de manger le carpas à coudée oui je crois Ravi oui oui je demandais j'ai dit j'ai dit que chez Chabat chez Chabat chez Lubavitch on ne le mange pas à coudée pourquoi Ravi pourquoi parce que dans Chobat c'est pas marqué s'il faut le manger à coudée ou non comme c'est pas marqué pour le Maroc c'est marqué clair qu'on ne le mange pas à coudée le Maroc pour le repas c'est marqué qu'on a le choix on n'est pas obligé mais celui qui mange à coudée tant mieux c'est pas marqué comme c'est pas marqué alors chez nous on a l'habitude de ne pas le manger à coudée la majorité des Chachamim le Chubalé et Alek et Maté et Moshé et Birke Yosef Birke Yosef c'est le Rida et encore eux ils pensent qu'on n'a pas besoin à coudée le Béthi David lui il pense qu'il faut à coudée alors je ne peux rien pour ça que j'ai demandé comment vous faites vous Rabi on s'accoute que pour la matza pas pour le pour les 4 verres on s'accoute voilà les 4 verres et la matza voilà c'est tout pour ça que j'ai demandé est-ce que pour le Carpass est-ce qu'on a l'habitude de s'accouder non mais Rabi après c'est Kamilak non Rabi bien sûr c'est Kamilak mais je voulais savoir Kamilak il faut chacun doit obéir son Kamilak oui ou non oui Rabi il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute que c'est bien de de suivre nos nos ancêtres très bien maintenant on va regarder ici il ne dit pas oui il ne veut pas dire il ne veut pas dire maintenant chez nous une fois qu'on a mangé le Carpass une fois qu'on a mangé le Carpass sur le plateau il n'y a plus de Carpass il y a d'autres qui laissent encore un petit bout sur le plateau chez Chabad le Rabbi il dit qu'il a vu que quand on a pris le Carpass après sur le plateau il n'y a plus le Carpass donc ça aussi je ne sais pas comment il est chez vous maintenant on va par la suite Yachatz Yachatz on prend la Matza du milieu et on la casse en deux pourquoi on la casse en deux la raison elle est simple parce que la Matza elle s'appelle comment Lechemoni qu'est-ce que ça veut dire Lechemoni le mot Lechemoni a deux traductions traduction simple c'est un pain pauvre Lechem un pain Oni qui est pauvre c'est un pain où il n'y a pas de la levure il n'y a pas du sel dedans il n'y a pas des épices il n'y a rien ce que de l'eau et la farine donc c'est un pain pauvre Deuxième traduction Oni Oni veut dire aussi répondre la hanot répondre on est répondre ça veut dire le soir des Pessach comment on dit la Haggadah de quelle manière la Torah elle dit lorsque ton fils va te demander alors tu dois lui répondre et la Torah elle dit quatre fois pourquoi elle dit quatre fois parce qu'il y a quatre catégories des enfants il y a des enfants qui posent d'une manière des questions des autres enfants ils demandent différemment et la Torah nous dit que n'importe quel enfant qu'on a qui pose des questions même un enfant qui ne pose pas tu dois lui raconter mais normalement de quelle manière on raconte on attend que l'enfant pose des questions et quand il pose des questions là on lui répond et on raconte la sortie d'Egypte alors comme la Haggadah qu'est-ce que ça veut dire Haggadah Haggadah veut dire raconter le récit de la sortie d'Egypte le récit de la sortie d'Egypte c'est marqué l'erchem oni il faut répondre oni veut dire répondre répondre sur les questions d'un enfant doit être en présence de l'erchem en présence du pain pauvre c'est un pain qu'en présence de ce pain on répand et comme c'est marqué l'erchem oni qui veut dire deux choses le pain il est pauvre et devant ce pain pauvre on répand le pain pauvre c'est pas seulement un pain où il n'y a pas de la levure il n'y a pas du sel dans la fabrication il n'y a pas des épices mais le pain pauvre a encore une traduction un pauvre il n'a pas un pain entier il a un pain cassé le pauvre jamais il arrive à avoir un bon khala entier quand il passe il monte on lui donne des morceaux il a des morceaux il a des pains des pains cassés alors on va casser une matzote on ne va pas casser tous parce que plus tard il faut faire un moti sur l'erchem sur deux pain sur deux matzotes entières alors il faut laisser deux matzotes entières pour ça qu'il y a trois matzotes et la matzote des milieux on va la casser pour avoir un pain cassé et devant ce pain cassé on va raconter la sortie d'Egypte alors on le casse avant que l'enfant pose les questions que quand il va poser des questions on pourra lui répondre aux présences d'un pain cassé alors là on casse le pain et on fait tout pour que l'enfant pose des questions alors on casse la matzote il y a ceux qui ont l'habitude on sort la matzote du milieu et on la casse chez Lubavitch on casse la matzote à l'intérieur on met la main entre les deux matzotes on prend la matzote du milieu on la casse et on sort le morceau le plus grand le morceau le plus grand on va le envelopper dans un tissu ou dans un papier et on va le mettre entre le coussin on va le cacher pourquoi on prend le plus grand morceau on va cacher parce que là on va le garder pour la fiqomène et la fiqomène pourquoi on mange la fiqomène la fiqomène on va le dire plus tard c'est un souvenir au korban pesach comme aujourd'hui on n'a pas korban pesach et le korban pesach était accompagné de la matzote alors on mange aujourd'hui faire un souvenir au korban pesach on mange la matzote on mange la fiqomène alors comme la fiqomène il nous remplace aujourd'hui le korban pesach on veut lui donner un morceau bien on prend le plus grand on prend le plus grand et le plus petit on le laisse entre les deux matzotes et on va tout à l'heure voir on le sort un petit peu pour quand on dit la matzote on dévoile pour qu'on puisse voir la matzote casser que devant la matzote casser l'enfant va poser les questions et on va lui répondre en présence de la matzote casser maintenant il y a ceux qui quand ils cassent ils disent comme ça Dieu il a ouvert la mer etc il y a tous les minagis une très grande importance chez Lubavitch le rabbi précédent il raconte que son père le cinquième rabbi de Lubavitch son père il cassait la fiqomène en cinq morceaux pourquoi cinq rabbis ? un instant et il dit que c'était pas par hasard qu'il cassait en cinq une fois est arrivé que la fiqomène il s'est cassé en six il a pris un morceau il a mis de côté il a gardé dans la fiqomène combien ? cinq morceaux et il a expliqué la matzote des milieux elle représente quoi ? quand on a dit qu'elle représente les patriarches donc la matzote qui est là-haut c'est qui ? Abraham la matzote de milieu c'est Yitzchak et la matzote d'omba c'est Yaakob Yitzchak c'est la matzote de milieu Yitzchak représente la rigueur Abraham Yitzchak et Yaakob selon la Kabbal c'est chesed gvura tiferet Abraham c'est chesed gentillesse Yitzchak c'est rigueur et Yaakob c'est tiferet racham une pitié alors comme Yitzchak c'est la matzote de milieu c'est la rigueur et la rigueur on les casse en cinq morceaux pour adoucir les cinq rigueurs avec quoi on adoucit les cinq rigueurs avec un pico un pico veut dire faites sortir donner main de la nourriture c'est Abraham Avino qui donnait la nourriture à tout le monde ses recettes et ces cinq rigueurs on les adoucit pourquoi dans la rigueur il y a cinq alors en résumé quand vous regardez dans la main gauche qui représente la rigueur combien de doigts il y a il y a cinq quand vous prenez la lettre finale une lettre finale représente quoi rigueur pourquoi rigueur par exemple vous avez écrit Dan avec un noun final Dalet un noun final est-ce que vous pouvez agrandir le mot non c'est déjà la lettre finale qu'est-ce qu'elle a fait elle a freiné si vous n'avez pas écrit un noun final vous pouvez continuer Daniel vous pouvez faire le mot plus long quand vous avez écrit avec une lettre finale le mot il est fini rigueur combien de lettres finales il y a dans Alevet il y a cinq il y a le khaf final il y a le même final le noun final le p final et le tzadik final il y a cinq lettres finales même quand on parle la parole c'est quoi la parole c'est une voix cette voix elle se transforme en lettre et il y a cinq endroits dans la bouche qui vont former les lettres il y a des lettres qui vont être créées par la gorge pour dire ch ch il y a des lettres qui viennent d'où ? de la gorge il y a des lettres que pour les prononcer on a besoin d'utiliser le palais pour dire un yud pour dire un gimel il faut le palais n'utilisez pas le palais vous n'allez pas dire ni un yud ni un gimel gichak quand vous voulez donc il y a des lettres qui sont de la gorge du palais il y a des lettres qu'il faut utiliser la langue pour dire lamed le daled il faut la langue il y a des lettres qu'il faut les lèvres pas les lèvres les dents zayin chine ça dit il faut les dents il y a des lettres qu'il faut les lèvres bêtes même etc donc ça fait cinq il y a les lèvres les dents la langue le palais et la gorge ça veut dire qu'il y a cinq origines qui forment la voix et quand elle est formée elle est limitée donc il y a cinq rigueurs et pour adoucir tous les cinq rigueurs c'est pour cela qu'on a l'habitude de casser la phicomène en cinq après on va voir que la phicomène quand on mange la phicomène le deuxième soir on garde un peu la phicomène pour tes voyages ok on va voir ça on va voir quand on est arrivé dans le repas quand on mange la phicomène maintenant il y a des coutumes dans la gmara psachim c'est marqué la gmara dit on prend on prend vite la matin le soir le soir pour que les enfants ne dorent pas qu'est-ce que ça veut dire il y a plusieurs traductions il y a une des traductions que le soir de pésar on ne traîne pas à table on fait vite pour que les enfants ne dorent pas il y a une autre chose il y a ceux qui disent que les enfants ils prennent la matin et après le père il doit libérer la matin en leur donnant un cadeau ça veut dire ils volent chez le père la matin après j'ai vu c'est marqué qu'il y avait un coutume en Espagne chez les juifs séparades qu'on prend la nuit comme un on les met dans un dans un tissu et on attache et il y a un enfant on le donne à un enfant je pense c'est l'enfant il le transmet à l'autre et le dernier il prend je vais regarder exactement comment il dit il dit que l'enfant il prend le sachet avec la matin il sort de la maison et il frappe à la table il frappe à la table et on lui ouvre la porte quand on lui ouvre la porte et lui il tient la matin sur le dos on lui demande d'où tu viens il répond je viens d'Egypte on lui demande où tu vas il dit je vais à Yerushalayim et il garde la matzah sur le dos jusqu'à qu'on arrive manger la fille quand même quand on fait les choses comme ça pour les enfants ils sont réveillés et ils regardent c'est toute une histoire que l'enfant il a de l'importance mais je veux voir un peu plus je vais voir qu'est-ce qu'il dit encore quelques détails je vais voir si je vais le trouver aïe 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 un instant comme j'ai j'ai pas regardé un instant Zroa Karpas un instant on va voir où il donne cette habitude il dit comme ça comme j'ai dit avant c'est un enfant il y a il y a une deuxième couture qu'on prend la matzah on le passe on le passe sur l'épaule on passe de l'épaule droite sur l'épaule gauche et après on le met sur l'ami et l'ami il le passe aussi d'un côté à l'autre et l'autre il prend à l'autre et ça passe à tout le monde et le dernier le dernier sur qui la fille Komen il est sur son dos il dit le pasouk Misharotam sururot besimlotam al-shirpa Misharotam ça veut dire leur nourriture leur matzah étaient attachés sur leurs habits mis sur l'épaule et il marche quatre côtés on lui demande d'où tu viens il dit je viens d'Egypte on lui demande d'où tu vas il répond j'y vais à Hiroshalayim et tout le monde répond après lui les chanabab miroshalayim ça c'est un coutume et maintenant un instant je n'ai pas fini on va dire maintenant le deuxième coutume je vais le dire plus en détail le deuxième coutume c'est comme ça quand on arrive à Yakhatz on prend la matzah on l'attache sur l'épaule de l'enfant et l'enfant il sort dehors il frappe à la porte on lui demande qui tu es il répond je suis Israël je suis un juif d'où tu viens d'Egypte où tu vas il dit à Hiroshalayim et qu'est-ce que tu portes il répond matzah et après il rentre il regarde sur la table et il pose ma nishtana et l'enfant il garde la matzah sur son épaule jusqu'à qu'on mange la fille commune très bien maintenant on va voir la suite maintenant on va voir la suite maintenant on lève le plateau on lève le plateau et on va dire pourquoi on lève le plateau dont la gmara c'est marqué on bouge le plateau on enlève le plateau tout à l'heure on va nous dire là on lève le plateau qui est le minag on lève le plateau et chez nous on ne lève pas on découvre le plateau on dévoile le bout des matzotes qu'on voit tous les trois matzotes on voit la matzah de là-haut la matzah de mes dieux et la matzah d'en bas ils sont mis qu'on peut voir le bout de tous les trois matzotes et on dit selon l'arizal dans Mishta Trasidim qui était un élève du arizal je pense qu'il s'appelait Shriki et dans le sida d'arizal c'est marqué qu'on dit pourquoi on dit pas avec un un patach parce que cela vient réparer ce que Yosef a dit qu'a dit qu'est-ce que il dit tout le monde le chef de la famille il dit j'ai entendu qu'il y en a qui disaient oui dans la gada c'est marqué ça veut dire le voilà et dans le sida d'arizal c'est marqué qu'il faut dire comment donc normalement Rabbi tout le monde doit dire ce qui se comporte selon l'habitude selon le coutume du Ari Hakadosh ok c'est votre cas Rabbi quoi vous suivez le Ari Hakadosh Rabbi nous on dit hé hé ok si tu veux je vais dire l'explication en résumé le Arizal il dit comme ça le Arizal il dit il faut dans un instant le comme je vous ai dit avant que c'est c'est un élève du Arizal il dit comme ça que sur la matzah qu'on a cassé qu'elle quand elle est cassée elle avait la forme d'un hé un dalet d'un vav ça fait un hé un morceau il est comme un dalet l'autre comme un vav ça fait un hé et il dit hé il faut dire avec un serré c'est quoi ce hé il dit ça représente britsmila que ce britsmila il peut enfanter et sa force il est dans la lettre et et comme Yosef a dit il a fait circoncire les égyptiens ça tu te rappelles ou non quand ils sont venus acheter du blé Yosef il leur a dit de se circoncire ils n'ont pas voulu aller voir par haut et par haut il leur a dit ce que Yosef il leur a dit il faut écouter alors il leur a il leur a il les a fait circoncire Yosef et après en disant il leur a dit après hé la chemzera prenez du blé du semence donc il leur a fait britsmila il a causé que l'achma anya il dit l'achma sa valeur numérique c'est Mazla avec le colère que nous les enfants on est devenu anya on est venu en égypte il y a Kadesh Baruch il dit avec ses pitiés il nous a libérés avec le 216 lettres du Shem Ab que lui aussi il se l'a mise par sa fait la valeur numérique de hé l'achma anya mais alors Yosef il serait responsable de venir en égypte pose pas des questions ça veut dire que Dieu a fait que tout a tourné par les faits que Yosef est venu en égypte etc etc donc donc le Mishatrasil il dit qu'il faut dire hé bien que le mot hé veut dire tenez et ici le mot hé veut dire quoi le voici mais c'est pas grave alors qu'est-ce qu'on dit on va traduire cette phrase on l'est dit en araméen une des explications pour que tout le monde comprenne puisque ça c'est comment il s'appelle le préface de la Haggadah c'est le préface il faut que tout le monde le comprenne alors on dit voilà le pain pauvre que nos ancêtres ont mangé où ? en égypte est-ce qu'on a mangé la matzah en égypte ? on a mangé la matzah en égypte pourquoi nous on mange la matzah ? parce qu'ils ont mangé en égypte parce que ils ont ils sont parce qu'ils ont ils ont été ils ont sorti d'égypte avec précipitation et ils n'ont pas eu le temps de cuire le pain en égypte ils l'ont cuit à soukot matzot pourquoi nous on mange la matzah ? si tu te rappelles qu'est-ce qu'il y avait l'histoire de la sortie d'égypte ? Dieu nous a demandé de faire d'abord un korban pesah la veille de la sortie d'égypte faire un korban pesah et manger ce korban pesah avec la matzah et maor il nous a dit aussi le maor ? prends le khumash je ne peux rien faire je ne peux rien faire qu'est-ce qu'il dit le khumash ? qu'est-ce qu'il dit le khumash ? Dieu nous a dit de manger de manger korban pesah faire un korban pesah la veille le 14 nissan et le manger le soir grillé avec matzah et maor mais en égypte quand ils étaient en égypte la mitzvah était uniquement le premier soir manger la matzah le lendemain ils ont eu le droit de manger khametz mais est-ce qu'ils ont mangé khametz ? hein ? non je pense que c'est le rabbi non ils n'ont pas mangé khametz pourquoi ? parce que le lendemain ils ont préparé la pâte pour faire khametz mais les égyptiens ils leur ont dit partez vie d'égypte qui on est sortis avec précipitation et ils sont arrivés à Soukot ils sont sortis des rames ils sont venus à Soukot c'est où Soukot ? quoi ? c'est où Soukot Rabi ? Soukot c'est la première station après la sortie d'égypte ils ont voyagé mais rames c'est Soukota des rames ils sont venus à Soukot et quand ils sont venus à Soukot qu'est-ce qu'ils disent ils ont fait cuire la pâte la pâte qu'ils ont sorti d'égypte ils l'ont fait cuire comment ils l'ont fait cuire ? ils l'ont fait il n'est pas devenu khametz pourquoi il n'est pas devenu khametz ? ils ont été renvoyés d'égypte ils ne pouvaient pas tarder ils n'ont pas eu le temps de laisser monter la pâte ils n'ont pas fait de provision donc ils ont pris d'égypte en sortant une pâte et cette pâte ils ont fait cuire à Soukot matzot alors donc le temps il passe le temps il passe alors on va s'arrêter ici ne vous inquiétez pas on a encore du temps si vous voulez alors on va faire encore quelques minutes alors qu'est-ce qui est arrivé ? ils ont fait ils ont fait matzot alors la matzot on mange parce que on l'a dit même plus tard parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire khametz et où c'était à la sortie d'égypte et là on dit voilà la matzot qu'on a mangé en égypte alors ça demain on va le développer et expliquer toute cette phrase alors je vous embrasse et si Dieu veut demain parce qu'il n'y a plus le temps merci beaucoup Rabbi magnifique et à demain Rabbi vous voulez faire la suite de l'histoire ? non maintenant il est déjà tard ok demain vous avez une alakha Rabbi ? et comment on était aujourd'hui ? on a été huit Rabbi huit c'est aussi bien bon mignonne Baruch Hashem merci vous avez une petite alakha Rabbi ? est-ce que vous pouvez vous donner une petite alakha Rabbi ? une petite alakha ? mesure de sécurité ? on a déjà fait pas mal d'alakha ici on a fait alakha combien il faut boire on a fait alakha on va voir comment on coupe et dans la vie commune il faut non manouer on va voir plus tard comment il faut faire tout ça c'est les alakha Rabbi ? ça c'est les alakha Rabbi 20 grammes de m'achat ça fait quoi Rabbi ? ça fait combien ? 20 grammes alors là matin il faut manger normalement je pense je vais pas dire des bêtises je vais regarder demain mais je pense que ça suffit ça suffit 21 grammes ça fait combien en quantité de m'achat Rabbi ? à peu près en quantité de m'achat Rabbi ? ça fait combien à peu près ? le m'achat sur le m'achat ronde sur le m'achat ronde c'est un peu moins que moitié d'une m'achat pas personne Rabbi ? quoi ? pas personne pas personne ? oui oui bien sûr alors mieux c'est que demain on va parler plus de détails merci beaucoup Rabbi merci 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 à vous